Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Merci. Human Rights Watch a relevé des violations des droits de l'homme dans le conflit terroriste au Burkina Faso. L'organisme mondial, dans son rapport rendu public sur le 16 mai 2022, accable non seulement des groupes terroristes, mais aussi des membres des forces de sécurité gouvernementale et des milices volontaires pour la défense de la patrie. Multiplie les abus à l'encontre des civils. D'une part, Human Rights Watch souligne que les groupes terroristes sont devenus de plus en plus abusifs, commettant des centaines de meurtres, d'exécutions sommaires et de viols de civils, ainsi que les pillages généralisés. Les groupes islamistes armés démontrent jour après jour leur profondeur mépris pour la vie et les moyens de subsistance des civils. Dira à ce propos Corinne Dufka, directrice pour le Sahel à Human Rights Watch. D'autre part, ce sont les forces de défense et de sécurité et les milices engagées dans les opérations antiterroristes qui l'organisme accusé d'avoir tué illégalement des centaines de civils et de combattants islamistes, présumés favorisant ainsi le recrutement au sein des groupes armés depuis le début de la crise en 2016. Du 7 au 21 avril 2022 à Ouagadougou, la capitale, ainsi qu'Akaya, Human Rights Watch, dit avoir consulté 83 survivants et témoignent d'incidents subvenus entre septembre 2021 et avril 2022. Dans les régions de la boucle, du Manoun, du Cascade, du centre-sud, de l'est du nord, du Sahel et du sud-ouest au Burkina Faso, et interroger les professionnels de santé, des analystes des questions de sécurité, des responsables gouvernementaux, des diplomates étrangers, des représentants des Nations Unies et des travailleurs humanitaires. De ces consultants, l'organisme international de défense des droits de l'homme dit avoir appris des villageois que les combattants islamistes lourdement armés avaient tué des civils lors d'attaques et avaient posé des engins explosifs improvisés mortels. Dans des dizaines de cas, des combattants ont violé et maltraité des femmes et des filles qui étaient sorties pour aller chercher du bois, qui se rendaient au marché ou en revenant, ou qui fuyaient les violences. Les combattants ont également incendié des villages, réquisitionné des ambulances épilées, des centres de santé, détruits des infrastructures essentielles et se sont livrés à des pillages à grande échelle. Et Human Rights Watch de révéler que plusieurs villageois ont déclaré avoir vu du nombreux enfants soldats dont certains n'avaient pas plus de 12 ans dans les rangs des islamistes armés. Aussi, dans le rapport de Human Rights Watch, il ressort que d'autres villageois ont déclaré que les forces de sécurité gouvernementale et les milices pro-gouvernementales appelées volontaires pour la défense de la patrie avaient procédé à des exécutions illégales et à des disparitions forcées de dizaines de civils et de combattants islamistes présumés principalement dans les régions de l'est et du sud du Burkina Faso. Et à Human Rights Watch de rappeler que toutes les parties au conflit armé sont tenues de respecter le droit international humanitaire, notamment l'article 3 commun aux conventions de Genève en 1949 et le droit coutumier de la guerre. Cette disposition requiert un traitement humain des combattants capturés et exige que les exécutions sommaires des viols et les disparitions forcées fassent l'objet de poursuites en tant que crimes de guerre. Dans ce sens, Human Rights Watch considère que le gouvernement burkinabé devrait abroger la clause d'immunité figurant dans le statut des forces spéciales, une unité antiterroriste créée en 2021. Il s'agit de la disposition qui accorde aux membres des forces de sécurité l'immunité pour toute action entreprise au cours de leur opération signée minute.bf. Et bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.